On va découvrir un film 100% jurassien avec les deux garçons qui sont là, Denis et Marius. Denis, c'est le président d'une des deux associations à l'origine de ce film. Parlez-moi de ce projet, Denis Bernard. Eh bien écoutez, c'est un projet qui est né il y a trois ans, donc le temps a passé, et qui a réuni deux associations en fait. C'est l'association Cinémésis qui est, comme son nom l'indique, plutôt penchée sur le cinéma, amateur, et l'association des baladins du château qui s'occupe plutôt d'animation sur un site historique. Alors on va être très honnête, moi je n'ai pas peur de le dire, c'est un des événements culturels 2019 de François Montefoy. Il faut être fier, il faut le dire. Au départ c'était un projet fou, c'est Medine Jura. Vous avez porté à l'écran un ouvrage du 19e siècle, en bonne place dans le bibliothèque de nos anciens. Ça s'appelle Le médecin des pauvres. L'histoire se déroule au 17e, on va en parler, mais je voudrais d'abord qu'on regarde un petit extrait. Regardez. C'est l'accusant qui commande nos partisans. Je reviendrai vous délivrer toutes les deux plus tard. Soyez le bienvenu parmi les défenseurs de la liberté. Je ferai condamner le seigneur de l'aigle en retrouvant les preuves nécessaires. Mais il y a toujours cette menace qui pèse sur ma vie. L'homme qui me condamne aujourd'hui, c'est le masque noir. Il s'y passe vraiment des choses étranges. Le film s'appelle Le médecin des pauvres. C'est un extrait de la bande-annonce. Je parlais d'ouvrage tout à l'heure du 19e pour une histoire qui se passe au 17e. Pour ceux qui n'auraient pas Le médecin des pauvres, il y en a peut-être dans leur bibliothèque chez Néan-Bourgogne-Franche-Comté. De quoi s'agit-il ? Le pitch en quelques secondes. C'est une histoire qui se passe en 1636 pendant la guerre de 10 ans, qui est une guerre qui est malheureusement peu connue. On connaît la guerre de 30 ans qui va amener l'annexion de la Franche-Comté. Mais le premier épisode, c'est Louis XIII et Richelieu qui essaient d'annexer la comté avec forcément une résistance comptoise. Et au cours de cette période-là, dans le roman, puisque c'est un roman, il y a l'histoire d'une famille avec un traître, bien entendu, et tout ce qu'il faut comme élément dans un roman du 19e siècle. Voilà, il y a des méchants, il y a des gentils. Un roman de cap et d'épée, de masques noirs, de passages secrets, de châteaux assiégés. Tout à fait. Avec forcément des acteurs. Et on a un de ces acteurs avec nous sur ce plateau. Mario Jaco, vous faites quoi, vous, dans le film ? Alors, j'interprète le capitaine Lacuzon. C'est le rôle principal. Il est modeste. Oui. Il ne veut pas dire aussi qu'il fait une apparition dans un film où on voit Virginie Effira actuellement, par exemple. C'est vrai. Ah oui, je sais beaucoup de choses. Je savais que vous ne savez pas que je sais. Mais c'est le principe. Bon, au-delà de ça, c'est une belle aventure quand même pour vous. Ça s'est passé, comment racontez-moi ? Parce que, pour bien qu'on comprenne, vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je le rappelle, le projet a duré trois ans et le tournage, deux ans. Donc, comment vous faites pour, pendant deux ans, être au taquet ? Eh bien, beaucoup d'investissement, de patience et de passion. Surtout parce que c'était un peu la force de notre élan amateur. C'est qu'on était tous, on pouvait tous beaucoup compter les uns sur les autres. Les coups de serrer et en avant. Donc, quand ça marche comme ça, on avance mieux. Alors, vous avez avancé avec quand même des contraintes. Contrainte budgétaire, on l'imagine forcément, même si ça ne se voit pas à l'image. Parce que c'est super pro quand même. Permettez-moi de vous le dire, moi, je suis très très fier de montrer ces images sur France Télévisions. Parce que franchement, on n'a pas à rougir, à ne pas lire. C'est très beau, c'est magnifique. Et au-delà de ça, il y a eu aussi des contraintes de temps. C'était essentiellement le week-end, c'est ça le tournage, Denis ? Tout à fait, parce qu'avec des bénévoles, il y a des gens qui travaillent. On ne peut pas avoir les gens comme on veut. Donc, on a fait un planning sur deux années, un peu plus de deux années, uniquement les week-ends. Donc, ça nécessitait de mobiliser beaucoup de personnes. Le plus gros tournage, 170 acteurs et figurants. Donc, il y a des gros moyens. Mais, encore une fois, la force du bénévolat, elle est là. On arrive toujours, on peut déplacer des montagnes avec des bénévoles. Oui, on pourra se rendre compte demain, parce que demain, on ira à Chaux-Neuve pour la Coupe du Monde de Skinordi, que j'en parlais en début d'émission. Et ça ne serait pas possible sans les centaines de bénévoles qu'on rencontrera d'ailleurs demain en direct. Je le redis, soyez là, un petit peu avant le journal de midi. Je reviens sur le décor, parce que c'est important. C'est un décor franc-comtois, pour une histoire franc-comtoise, avec quand même des lieux hyper caractéristiques. Denis, comment vous les avez choisis, ces lieux ? Alors, on a pris beaucoup de temps pour préparer le tournage. On a fait beaucoup de repérages. Notre but, c'était aussi de montrer le Jura dans ce qu'il est de naturel, pardon, et de patrimonial. Donc, des intérieurs, pas faciles à trouver, parce qu'un intérieur du XVIIe siècle, ça n'existe pratiquement plus. Mais il en existe encore. Par exemple, la pastorale de Bonnevaux nous a ouvert ses portes. Je dois quand même préciser que les propriétaires ont tous été très heureux de nous accueillir. Et on a passé vraiment de bons moments en échange, que ce soit avec les figurants, l'équipe technique et les propriétaires. C'était des moments formidables. Pour vivre cette intrigue à rebondissement, je le disais, développée par un auteur du XIXe siècle, qui met en lumière une histoire du XVIIe, avec tout ce qu'il faut comme intrigue. Vous nous le disiez tout à l'heure. Franchement, c'est haletant. On est pris par l'histoire. Il va falloir écouter, j'espère. J'espère que les spectateurs apprécieront. Je pense que les téléspectateurs et les spectateurs aussi pourront le vérifier. Alors bientôt, pas partout en Bourgogne-Franche-Comté, ça c'est votre espoir. Peut-être qu'il y en a qui nous regardent et qui sont, je ne sais pas, des cinémas indépendants, qui voudraient programmer le film. Il y a déjà quelque chose qui est prévu ce samedi, je crois. Voilà, c'est-à-dire que les premières séances publiques commenceront à moire en montagne, à partir de samedi soir et dimanche. Et puis, l'on se soignait, bien entendu, lundi soir. Et puis, on a déjà quelques dates de retenue, je ne sais plus par cœur, sur le Haut-Jura. Moray, les Rousses, Saint-Laurent, voilà. Donc, sur le Facebook de nos deux associations, on peut trouver toutes les informations sur ce qui va suivre. Et pour partager cette belle aventure, parce que c'est quand même un gros défi, je le disais pour le comédien que vous êtes, Marius Jaco, vous avez carburé à quoi ? Au vin jaune, non ? Avec modération ? Non, non. Vraiment la passion. Moi, j'adore le médiéval, donc c'est vrai que c'est un avantage déjà. C'est un univers dans lequel je me sens tout de suite très très à l'aise, avec un chapeau et une épée. Et donc, oui, non, juste la passion du cinéma et de l'historique. Il a dû s'en passer quand même des choses en deux ans de tournage. Allez, une petite anecdote, rien que pour nous, on exclut sur France 3 ce matin. Marius ou Denis, allez, balancez un peu. J'ai eu un accident de moto le 3 octobre 2017. Ça, c'est pas rigolo ? Ça a failli endommager le tournage sérieusement, stopper net pendant cinq mois, fauteuil roulant, tout ça. C'était un peu... Bon, vous êtes là, donc tout va bien ? Oui, aujourd'hui, ça va, on a terminé le film à temps, tout va bien, mais grosse frayeur un peu. Bon, OK. Ça s'appelle Le médecin des pauvres. Voilà, allez, je vous laisse 20 secondes supplémentaires, Denis, pour convaincre celles et ceux qui sont un petit peu sceptiques et qui se disent, oui, encore un film de plus. Alors, on peut rajouter quand même qu'on a tourné avec du matériel professionnel, avec un caméraman qui est, sans être dans la profession, qui a quand même de grandes compétences, cinémascope. Pour les techniciens qui s'y connaissent en caméra, Kinemax 3, pardon, 6K. On ne va pas être trop spécialiste. C'était juste pour donner un peu de détails. D'accord. Et puis voilà, donc le film est long, il fait quand même 2h40, mais il raconte tout ce roman qui est un énorme roman, et qui est un petit peu, c'est quand même le roman des jurassiens. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Exactement. Toutes les personnes au-delà de 60 ans, notamment, connaissent le roman du médecin des pauvres et l'ont ou lu ou en entendu parler dans leur jeunesse. Et le film sera diffusé au public pour la première fois ce samedi, au cinéma de Morin en montagne. Et d'autres diffusions sont prévues dans les salles du Haut-Jura. Tout à fait. Et puis peut-être dans d'autres salles de Franche-Compton. En tout cas, voilà, merci. Pour ceux qui veulent.